C'est mon grand plaisir de céder la parole à M. le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, C. Eglouazir Aziz Erpah, pour l'allocution d'ouverture. Je vous en prie, M. le ministre. Merci beaucoup. Sabah Khair. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous et de participer à cette belle initiative. On essaie d'être à jour à l'international. C'est la journée mondiale de la biodiversité. Et bien sûr, le Maroc ne peut pas être à l'écart. Le Maroc est au cœur de toute cette dynamique internationale concernant les changements climatiques, l'environnement. Et certainement, vous avez lu les derniers rapports qui classent notre pays parmi les meilleurs pays qui font attention à tout ce qui est climat, environnement, biodiversité, durabilité, économie verte, ainsi de suite. Donc, nous sommes très contents d'organiser cette initiative. Je ne vais pas être lent parce que je veux écouter les experts. D'abord, je remercie la coopération allemande d'être associée avec nous dans l'organisation de cette tabrande. Et d'ailleurs, nous avons une belle coopération avec la partie allemande. Et nous voulons la développer davantage. Nous avons quelques pistes de coopération qui sont stratégiques, mais nous sommes en train de développer d'autres, surtout dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Et bien sûr, je remercie tous les participants, les représentants des universités, des associations, la Fondation Mohamed VI pour l'environnement, bien sûr. Le comité, les membres du comité de la biodiversité, dorénavant, c'est le même comité. Donc, c'est la Commission nationale du changement climatique et de la biodiversité. Nous avons voulu donc intégrer l'ensemble parce que c'est interactif, c'est intégré, c'est presque les mêmes dossiers à quelques exceptions près. Donc, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont décidé d'être parmi nous. Et je remercie plus particulièrement les personnes qui vont faire des présentations, des commentaires dans cette belle tabrande. Moi, je ne vais pas citer les chiffres. Vous avez les chiffres à l'international, ce qui se passe dans le monde, les dégâts qu'on connaît le monde dans ce domaine. Certainement, vous avez les chiffres, les potentialités dans notre pays, les grands investissements qui ont été faits, les grands programmes qui sont liés à ça, ce qui concerne dans le domaine de la médecine, l'agriculture, les forêts, dans d'autres domaines. Donc, vous avez les chiffres. Mais moi, je vais citer quelques messages à caractère politique pour dresser un petit peu la piste de réflexion concernant l'avenir. Moi, je crois que nous avons six ou sept éléments à prendre en considération. Le premier, c'est que nous avons besoin d'une bonne gouvernance de ce dossier. Nous avons mis en place, donc le gouvernement a décrété la création de la commission du changement climatique de la biodiversité. Mais nous avons besoin d'avoir, je crois, une gouvernance pyramidale. Nous avons bien sûr le top, c'est au niveau du gouvernement au niveau central, les différents départements ministériels. Nous avons besoin d'impliquer les régions. Et donc, je crois qu'on est en train de mettre cet axe dans les différentes coopérations avec les régions. Et nous avons besoin, bien sûr, d'impliquer les différents intervenants jusqu'au niveau, disons, local. Il y a pas mal de communes, que ce soit urbaines ou rurales, qui ont des potentialités en la matière. Et on a besoin de les accompagner. Bien sûr, ajouter à ça tous les autres acteurs, les stakeholders, les autres acteurs qui sont concernés. Bien sûr, les chercheurs, les associations, je remercie de leur dynamisme, un dynamisme qui s'avère important et qui n'a pas besoin d'être démontré et qui sont toujours là pour accompagner l'activité du gouvernement. Donc, nous avons besoin, et j'ai besoin d'autres points de vue, essayons de faire un benchmark et de voir ce qui se passe à l'échelle internationale. et de choisir, bien sûr, la gouvernance adaptée à notre contexte marocain. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est la réglementation. Je crois que le plan qu'on est en train de préparer, vous me corrigez, donc tu me corriges, c'est Benihia. Donc, nous avons déjà la stratégie nationale, donc développement durable. Nous sommes en train de préparer, je crois, un plan concernant la biodiversité 2020-2030. Je crois que, voilà, moi, je crois qu'il y aura un axe réglementation, ce qui existe, qu'il a amélioré, consolidé et amélioré. Mais certainement, il y a des éléments dans la réglementation qui nous échappent, que ce soit la réglementation qui permette, bien sûr, donc de préserver, de contrôler, qui définit, bien sûr, qui fait quoi. Mais, bien sûr, la réglementation qui permettra même, donc, d'avoir des partenaires. Moi, je crois aux partenariats, donc, publics, sociétés civiles, partenariats publics, universités, recherches, partenariats publics privés, donc, et partenariats nationaux et internationaux. Moi, je crois qu'il y a quatre types de partenariats dont on a besoin. Donc, la réglementation pourra, donc, détailler, encadrer, donc, tout le dynamisme concernant la biodiversité. Donc, et c'est pourquoi, moi, je crois que le plan qu'on est en train de préparer va nous permettre, bien sûr, donc, de dégager ce qui existe, les insuffisances, et d'améliorer, de compléter, donc, le cadre réglementaire. Donc, troisième élément, et on a déjà commencé à travailler sur ça, certains départements, ils ont déjà commencé à travailler sur ça, mais c'est segmenté et insuffisant. C'est tout ce qui est système d'information biodiversité. Moi, je crois que nous avons besoin d'avoir une cartographie nationale de la biodiversité. Donc, moi, je crois que ce serait un très bon sujet de recherche, même doctoral. C'est la cartographie intelligente, les technologies de l'information, on le remarque aujourd'hui, ils permettent une intelligence incroyable, artificielle, couplée à l'intelligence humaine, qui pourra nous permettre d'avoir un vrai système d'information. Pourquoi pas utiliser même les satellites pour bien contrôler les changements opérés dans les différents milieux de la biodiversité. Moi, je crois qu'on a besoin de ce système, cette cartographie de la biodiversité. Je crois qu'on a déjà commencé à travailler sur ça. Je sais que les eaux et forêts travaillent beaucoup sur ce qui les concerne. Ils ont un système qui est très avancé, d'autres, bien sûr, d'autres ministères. Mais je crois qu'on a besoin d'avoir un système d'information nationale, cartographie nationale intégrée, à l'instar de ce qu'on est en train de mettre en place dans tout ce qui est système d'information dans les autres domaines. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, est-ce que, bien sûr, réfléchir sur le système de contrôle et de prévention ? Est-ce que le système actuel, les polices actuelles, les corps actuels sont suffisants ? Ils ont tous les moyens pour qu'ils puissent contrôler, prévenir, sensibiliser, ainsi de suite. Moi, je crois qu'on a besoin, je crois, d'avoir un vrai système de contrôle et le doter, bien sûr, de tous les moyens nécessaires pour faire son travail. Cinquième point, et ça a été mentionné dans pas mal de documents, c'est que les milieux naturels, les milieux de la biodiversité se sont rétrécis au fil des décennies. Donc, on a perdu beaucoup d'espace, on a perdu beaucoup de forêts, on a perdu beaucoup de milieux naturels qui étaient extraordinaires, on a perdu beaucoup de plantes médicinales, aromatiques, ainsi de suite. Moi, je crois qu'on peut renverser la donne, c'est-à-dire avoir un vrai programme d'extension, un vrai programme d'élargissement et d'extension qui permettra de ressusciter certains milieux naturels et qui permettra, bien sûr, même d'en créer d'autres. Je crois qu'il y a des possibilités de créer même des milieux naturels qui n'existent pas, on peut les créer, on peut étendre ce qui existe, ressusciter ce qui existait par le passé et qui étaient perdues au fil, comme j'ai dit, des décennies. Mais on a la possibilité, bien sûr, d'en créer d'autres. L'idée des eaux et forêts, donc, d'avoir, d'aller dans les zones arides, et semi-arides, et donc, disons, de planter des arbres qui s'adaptent au contexte climatique, c'est une idée qui est géniale et on a déjà commencé à discuter avec nos collègues du département, comment peut-on avoir des arbres qui consomment moins les ressources hydrauliques et qui permettent d'avoir une valeur ajoutée, que ça peut être une valeur ajoutée énergétique. Je sais qu'il y en a, je ne suis pas spécialiste, je sais qu'il y a énormément d'arbres, que ce soit en Amérique latine ou en Australie, qui s'adapte à notre sol et à notre climat, et qui sont d'une valeur ajoutée économique, bien sûr, environnementale, mais qui sont d'une valeur ajoutée économique extraordinaire, qui peuvent nous donner de la bioénergie, de la biogaz, et qui peuvent être, bien sûr, donner des produits, disons, des médicaments, et permettre même d'avoir des parfums. Moi, je sais que c'est possible, donc aucun souci pour ça, donc on a la possibilité d'avoir un vrai programme, comme j'ai dit, d'extension, d'élargissement, et disons, d'amélioration des milieux de la biodiversité. Et sixième point, ça c'est pour moi, qui me paraît très important, c'est qu'on peut préserver les milieux de la biodiversité, les milieux naturels, par l'animation. Moi, je crois que ce n'est pas par les clôtures, c'est uniquement par le contrôle et les clôtures, mais plutôt par l'animation. Moi, je crois que le fait de créer énormément de parcs de loisirs, énormément de parcs d'attractions, énormément de parcs, moi, je crois que l'animation permettra de valoriser davantage les milieux naturels. Moi, je crois que c'est une discussion qui doit être, disons, d'actualité avec les différents départements concernés. J'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues du département des eaux et forêts, mais j'ai dit, d'après mon expérience, d'après ce que je lis, donc il y a énormément d'investissements dans tout ce qui est animation. Animation, ça permettra, un, de donner plus de valeur à ces milieux naturels. Milieux naturels, bien sûr, qui préservent la stabilité de l'écosystème pour l'humain, mais qui pourra même, donc, accompagner le développement qui connaît pas mal de zones, même dans les milieux naturels. Bien sûr, ajouter à ça, c'est de penser à des investissements. Quels sont les investissements qu'il faut développer dans les milieux naturels, dans les milieux de la biodiversité ? Moi, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'investissements en la matière, caractères touristiques, économiques, et même industriels. On pourra même, dans certains cas, et je m'excuse de réfléchir à haute voix, dans certains lacs où il y a des eaux douces, on peut avoir du privé, sur la base d'un partenaire public-privé université, et de préserver, donc, le lac, les lacs, par la culture des plantes médicinales, par la culture des plantes aromatiques, par même, 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 disons, d'autres types de cultures, et même d'autres types d'activités. Et comme ça, on préserve, donc, le milieu naturel, et on crée de la valeur ajoutée sociale et économique, parce qu'il y a de l'emploi, et moi, je crois qu'il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité, parce que les moyens, d'avoir beaucoup de moyens, c'est pas possible, certainement, on a des moyens qui sont très limités, donc, pour préserver les lacs, avoir des gardiens, je sais pas, faire des aménagements, des infrastructures, et ainsi de suite. Moi, je crois que ça peut se faire avec le privé, moyennant des activités qui sont rentables. Voilà, comme j'ai dit, quelques pistes de réflexion, la gouvernance, la réglementation, la cartographie, la biodiversité, la prévention et le contrôle, l'extension et l'éragissement des milieux, et la valorisation par l'animation et l'investissement, et sur la base, comme j'ai dit, des partenariats. Bien sûr, les partenaires internationaux sont les bienvenus, donc, il y a énormément de fonds à l'international, et j'espère que dans les différents départements, nous avons cette veille, ce que j'appelle la veille de partenariat, de voir ce qui se passe à l'international, d'en tirer profit pour le bien dans notre pays. Voilà mes réflexions que je vous livre. Je n'ai pas voulu vous prendre beaucoup de temps en citant les chiffres, que ce soit à l'échelle internationale et nationale. Comme j'ai dit, vous le maîtrisez mieux que moi, mais voilà quelques réflexions. Donc, je vous sommeille pour discussion. Certainement, il y a des choses qui avancent, certainement, les choses qui ont besoin d'être boostées. Merci de votre attention. Merci à vous, monsieur le ministre, pour ces commentaires très riches et très généreux. L'année 2020 était déjà une année importante pour la biodiversité, car elle marque le début d'une nouvelle décennie et de nouveaux objectifs dans le cadre mondial pour le poste 2020, pour l'après 2020. Mais à la lumière de ce chamboulement mondial dû à la pandémie du Covid-19, elle a été érigée au rang des grandes questions mondiales et c'est une chance à ne pas manquer. Nos solutions sont dans la nature. En effet, la nature est essentielle pour l'homme, car elle nous rend une multitude de services, souvent méconnus et dont on n'a pas forcément conscience, du moins tous les jours. Ce qu'on appelle services écosystémiques, ce sont tous les biens et services rendus par la nature pour nos besoins vitaux, donc l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et avec laquelle nous irriguons, notamment la nourriture que nous mangeons, le bois qui nous chauffe, les plantes qui nous soignent. La nature est source de régulation de la planète, elle régule le climat, les cycles biophysiques, notamment le carbone. Elle protège contre les événements extrêmes et c'est d'elle que dépend notre qualité de vie. Les autres contributions de la nature à notre santé et à notre bien-être sont aussi son rôle récréatif, de source d'inspiration et de cohésion sociale. Les sources majeures de dégradation de la nature et de la biodiversité sont de type essentiellement anthropique. L'utilisation des terres et le changement d'utilisation des sols, justement, l'urbanisation, la pollution et les changements climatiques, la surpêche, les espèces invasives pour n'en citer que quelques-uns. Je voudrais ici relever la nécessité d'intégrer les notions de biodiversité et de services écosystémiques dans tous les secteurs. On ne pourra comprendre la valeur de la biodiversité et la préserver que si on reconnaît sa valeur économique, sociale et culturelle. Avant de céder la parole, M. Taleb, vous avez parlé des efforts déployés par le Maroc pour honorer ses engagements à l'international. Et j'aimerais aussi citer l'évaluation nationale de la biodiversité et des services écosystémiques que le département de l'environnement a lancé avec notre appui et dont les résultats seront disponibles vers la fin de l'année. Nous réitérons, bien sûr, la prédisposition de la GIZ à appuyer les efforts du ministère et des partenaires institutionnels dans leurs politiques, leurs stratégies et programmes de préservation et de valorisation de la biodiversité. Et nous nous tenons prêts, bien sûr, M. le ministre, à vous appuyer dans toute autre initiative ou besoin, que ce soit du ministère, de la société civile. Bien entendu, vous avez parlé des partenariats publics-privés. Nous invitons le secteur privé également à rejoindre ce genre d'initiative. Et je vous remercie. Messieurs les ministres, les secrétaires générales, madame et messieurs les participants, je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui lors de la Journée internationale de la biodiversité. Comme bien vous avez mentionné, mon nom est Véronique Arouis. Je suis la charge des projets sur les solutions fondées sur la nature au sein du programme pour la gestion des écosystèmes basé au siège de l'UICN en Suisse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UICN, je vais juste faire une très bref introduction. L'UICN, c'est l'Union des membres composée des gouvernements et des organisations de la société civile. Elle compte l'expérience, les ressources et le poids de ces plus de 1 400 organisations membres et les compétences de plus de 15 000 experts qui font partie des différentes commissions. L'UICN fait aujourd'hui autorité au niveau international sur l'état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. C'est Benahia, la parole est à vous. Merci. Merci, merci, Ayman, pour cette belle animation de cette table ronde virtuelle. Je voudrais réitérer les remerciements à l'ensemble des participants, à l'ensemble des orateurs, qu'ils soient présentateurs ou dans le public, qui ont participé à travers les messages. Pour la qualité également. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. Il y a un petit bruit d'écho. Donc, j'invite tout intervenant, participant à bien être sûr d'avoir désactivé leur microphone. On vous entend. C'est juste qu'il y a un petit bruit d'écho. Merci. Donc, je disais que je remercie tout le monde pour la qualité des échanges. Donc, vous le savez, bien entendu, c'est la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, dont le thème a été largement expliqué et débattu. Je voudrais faire le lien également avec la Journée mondiale de l'environnement qui va se tenir dans quelques semaines, enfin, dans quelques jours, je disais, le 5 juin, qui est également sous le thème de la biodiversité et de la nature, puisque le slogan retenu est le temps de la nature. Donc, c'est une coïncidence importante à souligner dans le contexte que nous vivons. Il faut rappeler que c'est la décision pour les thématiques qui ont été prises bien avant, dans le contexte onusien. Et donc, qu'elles se produisent dans ce contexte de COVID-19, invitent véritablement à une réflexion profonde sur les relations entre la biodiversité et la santé humaine. Alors, je crois aussi, cela a été dit tout à l'heure, et j'ai repéré un commentaire de Sikabiri, sur le renforcement de l'intérêt pour la biodiversité. Effectivement, ce qui a, on peut le constater, ce qui a capté l'intérêt de la communauté internationale ces dernières années, c'est le climat, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et la biodiversité, un petit peu, a été reléguée au deuxième plan. Mais je crois que la biodiversité, depuis maintenant, au moins une COP, commence à avoir un regain d'intérêt de la part des États, de la société civile, de tous les acteurs non étatiques. et c'est tant mieux, c'est une bonne chose, parce que la synergie entre les trois conventions de Rio est une chose essentielle. Et ça a été toujours une réclamation d'un certain nombre de pays, notamment des pays en développement, d'avoir une synergie entre les changements climatiques, la biodiversité, la désertification, et de renforcer toutes ces synergies. Et également de réduire le fardeau pour les pays qui sont partie contractante dans ces conventions, réduire le fardeau des déplacements, de la mise en œuvre. Et donc je crois qu'il faudrait réfléchir à l'avenir, à quelque chose qui unifierait tout ceci, puisque l'objectif étant le même. Donc voilà, moi je crois que, et je le vois au travers des commentaires, que j'ai pu lire, c'est une belle célébration de cette journée internationale de la biodiversité. Alors les solutions sont dans la nature, tous les gens qui ont trempé de près ou de loin dans les écosystèmes, dans la biologie, connaissent que la nature est un livre ouvert, bien sûr. Et nous devons apprendre, nous avons appris ce livre ouvert, et nous avons tendance malheureusement à le refermer. Mais nous devons le garder ouvert pour en apprendre. On apprend beaucoup, très peu de choses sont encore connues dans notre diversité, je parle à la biodiversité marine notamment. Et donc il y a véritablement un effort à faire en termes de découverte, de recherche à ce niveau-là. Et moi je voudrais par la même occasion peut-être vous inviter à revisiter les suggestions qu'avait fait M. le ministre tout à l'heure, qui étaient très pertinentes par rapport à notre discussion. Et elles se croisent, fort heureusement d'ailleurs, elles se croisent largement avec les différentes interventions des uns et des autres et également avec les commentaires écrits des participants. La question de la gouvernance, qu'elle soit mondiale ou nationale, est une chose essentielle. Et donc la gouvernance de la biodiversité est importante. Et je crois que dans notre contexte, la mobilisation des territoires est d'une priorité très très élevée. D'autant plus que les régions, donc les conseils régionaux, ont des prérogatives et ont des attributions dans ce domaine. Les attributions partagées, bien entendu, avec l'État. Et donc la gouvernance à ce niveau-là doit être renforcée. Je ne parle pas de l'international, c'est évident, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Il y a une sorte de pacte mondial en préparation à l'initiative de la France qui serait le document juridique global qui unifierait l'ensemble des conventions de Rio. Il est en discussion, nous sommes partie prenante de cette discussion. Le Maroc est fortement engagé, le Royaume du Maroc est fortement engagé dans ces discussions sur le pacte mondial pour l'environnement. Alors, au plan national, effectivement, il y a ce renforcement des liens avec le territoire comme l'a suggéré et proposé M. le ministre tout à l'heure. À ce niveau, donc, vous le savez, peut-être, il y a un décret qui a été publié qui institue le comité de biodiversité parce qu'auparavant c'était un comité qui travaillait sous le contexte du CNE mais n'avait pas d'assises juridiques. Maintenant, nous disposons d'une gouvernance renforcée et en plus, elle est intégrée avec le changement climatique. Donc, d'ores et déjà, la gouvernance chez nous tente de traiter de la même manière et de façon intégrée les questions de changement climatique et de biodiversité puisque le décret institue un seul comité mais qui se décompose en sous-comité l'un pour la biodiversité et l'autre pour les changements climatiques. Nous devons nous féliciter de cette gouvernance renforcée et mise en place pour la biodiversité. Il y avait également la question de la réglementation qui avait été soulevée et proposée par M. le ministre et nous savons tous que notre dispositif de préservation de la biodiversité est encore lacunaire. Nous sommes en train avec toutes les parties prenantes le ministère de l'agriculture, de la pêche et des eaux et forêts, le département de l'environnement, le ministère de la santé, etc. etc. à renforcer ce cadre législatif et réglementaire parce que c'est l'instrument de protection pour le développement durable. Et donc la réglementation est très importante. Il y a encore des domaines non couverts qu'il faut couvrir et il y a à ce propos des projets de textes qui sont insérés dans le processus d'adoption dont certains sont bien avancés. Il y a aussi un point qu'avait signalé M. le ministre et qui est lié aussi à la mise en place de la réglementation et c'est le contrôle. Et j'ai vu un commentaire tout à l'heure de Sihden pertinent à juste titre. Il faudrait que l'on soit plus efficients sur les questions de contrôle à mon sens. Nous avons des dispositifs de surveillance et de contrôle qui sont mis en place de manière sectorielle bien entendu la forêt la pêche etc. Mais nous gagnerons à avoir une meilleure coordination pour une bonne utilisation des ressources allouées et donc être plus efficients plus efficaces dans le contrôle. que ce soit le contrôle dans les milieux naturels ou le contrôle en aval qui est exercé également pour le commerce international par nos amis de la douane. Donc ça c'est un aspect important et je crois qu'un dispositif ou un système de contrôle renforcé nous préserverait du pillage des ressources qu'il soit par un usage non rationnel interne ou carrément du pillage de ressources qui irait à l'international. Alors il y a deux autres points que monsieur le ministre avait proposé l'avant-dernier étant la restauration des milieux naturels ce sont des choses que nous faisons déjà que nous devons renforcer mais également par la création de milieux qui pourraient servir de loisirs ça se fait un peu partout dans le monde j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui a tiré l'attention sur le fait qu'il faut faire attention pour ne pas perturber les écosystèmes naturels par des écosystèmes disons le mot n'est pas n'est pas juste mais je l'utiliserai artificiel et qui servirait à la valorisation de certains sites etc. bien entendu toutes les précautions doivent être prises à ce niveau-là mais je crois que c'est une piste à explorer d'autant plus que ça pourrait renforcer la biodiversité si c'est maîtrisé et si c'est bien fait et enfin la question dont c'est lié au point précédent la question de des partenariats publics privés pour faire du développement durable dans le domaine de la biodiversité donc une meilleure valorisation de la biodiversité à travers différentes actions liées au tourisme de nature à l'écotourisme au parc de loisirs qu'il faut aussi bien entendu j'ai vu quelques commentaires tout à l'heure qu'il faut aussi maîtriser pour ne pas inciter à une utilisation minière de la ressource ou à une dégradation de certains de certains milieux donc je crois et moi ma lecture en fait à travers vos interventions et les commentaires écrits je crois que nous nous travaillons tous dans le même sens nous avons nous convergeons je crois et nous pouvons à mon sens considérer que ce que je viens de dire pourrait être une sorte d'orientation commune il y en a certainement d'autres à un niveau de détail plus fin mais qu'au moins celle-ci pourrait nous guider pour nos collaborations futures que ce soit dans les instances gouvernementales ou avec les acteurs non étatiques qu'ils soient dans la société civile dans la recherche dans le secteur privé bien entendu qui a un rôle important à jouer aux côtés de l'état à la fois pour la préservation et pour la valorisation et donc je crois que nous avons à mon sens nous avons eu une bonne une bonne interaction virtuelle certes mais ça n'enlève en rien à sa qualité et à sa densité et je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous vous dire que le ministère de l'environnement le département de l'environnement est ouvert à toutes vos propositions et vos suggestions que nous sommes sur de grands chantiers avec nos partenaires que ce soit le ministère de l'agriculture des eaux et forêts et des pêches que ce soit avec la société civile avec le milieu de la recherche et de l'enseignement nous sommes sur de nombreux chantiers pour cette année 2020 et 2021 des chantiers importants qui sont liés à la biodiversité à la valorisation de la biodiversité à une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des services écosystémiques nous avons à ce propos donc le projet avec la GIZ mais il y a aussi un autre projet avec la Banque mondiale c'est le projet Waves que nous avons en coopération avec nos amis du Haut Commissariat au plan et donc voilà nous avons une feuille de route riche et diversifiée pour ce qui reste de 2020 et pour 2021 Inchallah et nous comptons sur vous toutes et tous pour une bonne interaction pour que tout ceci puisse servir les intérêts dans notre pays et du peuple marocain encore une fois merci à vous toutes et à vous tous et je vous cède la parole à Iman peut-être si vous voulez dire un mot merci